Salut tout le monde, et bien aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler du marquage Alors non, pas ce marquage là, mais le marquage des bovins Alors oui mais non, les bovins, les bovins un peu plus intelligents Alors en fait c'est tout l'inverse le marquage des bovins On ne passe pas du tout au fer rouge comme on pourrait l'imaginer Mais nous on le fait complètement à l'inverse C'est à dire qu'on va le faire avec un fer gelé Vous allez voir c'est très très simple comme technique C'est très rapide, ça prend quelques secondes Donc le plus simple c'est qu'on en parle, je vous explique comment ça se passe Pourquoi on le fait et puis je vous montre tout simplement la technique Alors pourquoi on le fait ? Tout simplement pour pouvoir identifier les vaches quand elles sont dans le troupeau Il n'y a rien qui ressemble plus à une vache avec des taches noires et blanches Qu'une autre vache avec des taches noires et blanches Donc quand on est dans le troupeau, qu'on se travaille dans le troupeau avec les vaches derrière Et bien il faut qu'on les identifie soit de devant Donc elles ont des boucles Celle-là, hop, elle a des boucles aux oreilles Avec son numéro, chaque vache a un numéro et un nom Et donc sur les boucles on met les numéros Et derrière on va les marquer aussi On va mettre leur numéro derrière pour pouvoir les reconnaître dans le troupeau Simplement quand on se promène dans le troupeau Nous on va aller chercher, on est derrière elle On ne va pas aller voir devant quel est son numéro Donc on va regarder tout simplement derrière le numéro qu'elle a d'afficher sur les fesses Alors pour ça il nous faut de la neige carbonique Alors qu'est-ce que c'est que la neige carbonique ? Et bien c'est simplement du dioxyde de carbone à moins 78 degrés Ca fait un peu comme de la glace Et on met ça dans un gros bac avec des numéros dedans Vous allez voir, il y a le numéro dedans On voit que la neige carbonique fume tout simplement par le froid Vous voyez sur les numéros, je ne sais pas si on voit bien Mais il y a les numéros d'inscrits sur la poignée Je vais vous montrer après comment on l'applique sur la vache Mais voilà Alors il faut aussi des gants spécials Parce que c'est moins 78 degrés Donc c'est super froid Et ensuite je vous montre la technique comment ça se passe Alors vous allez voir, c'est pas douloureux pour l'animal En fin de compte on va geler le cuir Et les poils qui vont être gelés sur le cuir vont tomber Et à la place va pousser des poils blancs Alors on ne peut le faire que sur les parties noires Tout simplement parce que ça repousse blanc Donc le faire sur du blanc ça n'a aucun intérêt Alors évidemment il va y avoir un petit stress pour l'animal Le temps de le trier et de le marquer Bon vous allez voir c'est assez rapide Donc je vous montre, on trie l'animal La génisse, on la met dans le couloir Et puis là une fois dans le couloir Evidemment il faut la bloquer C'est plus sûr pour la contention Ensuite on va raser les poils sur le derrière Pour que ce soit bien propre en fait tout simplement Un petit coup d'eau pour nettoyer Ensuite on met un petit coup d'alcool tout simplement Pour que ça imprègne bien le cuir de la vache Et là le marqueur Puisque c'est la personne qui marque On appelle ça le marqueur Vient apposer les chiffres Sur le derrière de l'animal En appuyant bien Il y a un petit coup de poil Il y a un petit coup d'eau Il y a un petit coup d'eau voilà comme les animaux derrière le marquage est fait derrière voilà comme ça on passe derrière on voit tout simplement son numéro sur la fesse voilà on peut voir ici sur une vache que ça fait à peu près je vous montre sur des vaches trop quoi ça ressemble là on voit le numéro les poils qui ont repoussé blanc en fait sur les poils à la place des poils noirs donc si cette vidéo vous a plu mais vous n'hésitez pas à poser des questions bien évidemment à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une pour un nouveau sujet allez à plus